Je pense qu'on va pouvoir commencer. Il est quand même déjà rendu 10h05, on est plusieurs déjà présents. On a certaines personnes qui n'ont pas de caméra, c'est pas grave, on vous accueille et on est bien heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Mon nom est Marc Bérisson. Je suis responsable national du service d'accompagnement pour les SARCA. Je suis conseiller d'orientation à la base. On avait un projet avec Jean-Christophe qui fait en sorte que le ISP est impliqué. J'étais curieux de participer à la rencontre aujourd'hui. J'avais aussi écouté à quelques occasions les après-cours de cette communauté-là enregistrées. J'étais disponible ce matin, je trouvais ça le fun de pouvoir y assister. J'ai déjà croisé M. Hébert quelque part. Satisfait de votre rencontre nationale, M. Bérisson? Oui, M. Pinchot, je pense que je suis satisfait. J'ai animé plusieurs choses. Je pourrais aussi être en lien avec le ISP, en fait, au niveau de la clientèle immigrante. Je pense qu'au niveau de l'ISP, il y a peut-être, en tout cas dans plusieurs régions, c'est des fois de la clientèle immigrante qui font partie de ces programmes-là, qui sont là. Donc, je pense qu'il y a ça aussi à prendre en considération. Il y a tout ce qu'il y a au niveau des services d'orientation aussi. Je pense que l'implication peut-être des SARCA au niveau de connaître la clientèle, puis l'intégration aussi en stage, tout ça, puis la dynamique individu, travail, formation, je pense que c'est un aspect super important à l'ISP. Oui, puis bien, c'est ça. Donc, c'était un des deux points qu'on avait à l'heure du jour aujourd'hui. Certaines personnes vont parler des partenaires. Je sais que les organismes communautaires, c'était le gros sujet aujourd'hui. Mais document IS, ISP, FP, donc comme Marc l'a dit, je l'avais écrit aussi dans l'heure du jour. On est un petit comité qui s'est créé en lien avec la journée de l'année dernière qui avait été faite IS, ISP, FP, franco et anglo. Donc, ça avait été une belle journée de partage. On a été un petit comité ensuite qui a ressorti des éléments de l'année dernière et on est en train de travailler sur un document dont l'intention est d'être fournie à tous pour aider sur l'accompagnement de nos stagiaires, de nos élèves, une fois qu'ils s'en vont en stage ou une fois qu'ils s'en vont en organisme ou en entreprise. On a ciblé certaines thématiques. Je ne vous les ai pas toutes envoyées. Donc, dans le document qu'on avait, c'était juste un échantillon, donc un exemple. Donc, j'avais pris ponctualité et l'attitude négative. Ce qu'on souhaite faire, c'est trouver des manifestations. Donc, quels sont les comportements que l'élève a ou qu'il n'a pas en lien avec certaines de ces thématiques-là? Donc, par exemple, pour ponctualité, bien, aviser son employeur de toute absence, c'est ce qu'on souhaite que les élèves fassent. Arriver à l'avance pour être prêt à commencer à leur convenu, aviser les personnes. Donc, on a des manifestations positives et des fois, on a aussi des manifestations négatives comme dans l'attitude négative, bien, tu ne souris pas, tu coupes la parole aux autres, tu ne percevres pas dans ton travail, tu as de la difficulté avec les commentaires, avec la critique. Donc, en fait, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez des exemples de manifestations qu'on retrouve chez les élèves pour ces problématiques-là ou bien est-ce que vous avez des fois des stratégies que vous enseignez aux élèves? Donc, des exemples de stratégies. Nous, après ça, le comité, ce qu'on a l'intention de faire, c'est de faire des petites capsules vidéo ou des fois des textes ou finalement trouver des façons d'apprendre ces stratégies-là aux élèves ou aux employeurs. Donc, c'est ça. On est encore en train de le monter et de réfléchir. Donc, en même temps, c'est un peu la table pour demander à toutes les CP, les enseignants qui travaillent dans le domaine, bien, quel serait le meilleur outil? Qu'est-ce que vous auriez besoin pour enseigner ces stratégies-là aux élèves et aux employeurs? Moi, ce que j'aimerais ajouter, puis que j'ai vécu dernièrement, c'est l'élève qui carrément disparaît de l'entreprise. Il réalise qu'il n'aime pas son milieu de stage ou il n'aime pas les gens qui sont là, puis tout d'un coup, pouf, sans avertir, sans téléphoner, même pas nous aviser. Puis là, tout d'un coup, on réalise qu'après 3-4 jours, l'employeur ne nous a pas informés, puis que là, l'élève est disparu. Dans le fond, moi, ce que je dis aux élèves en stage, c'est qu'il faut faire attention pour apprendre à bien intégrer le milieu, mais aussi apprendre à bien quitter le milieu. Parce que ça ne fait pas un bon nom pour les futurs élèves qui vont vouloir aller dans ce milieu de stage-là. Ça fait que c'est comment bien quitter. Ça ne donne pas la solution. Il ne faut pas qu'on cherche pour trouver comment l'enseigner. Mais oui, je pense que c'est un problème qui peut arriver. C'est en lien avec la ponctualité parce qu'en anglais, on a le ghosting, le no-show. Donc, c'est un phénomène. Mais oui, je pense que ça peut être pertinent. Oui, c'est un bon élément à enseigner aux élèves avant que ça arrive. C'est comment les sensibiliser. Ils ne sont pas tout seuls. Il y a un autre groupe en arrière qui va passer aussi. Il ne faut pas brimer le contact qui est fait. C'est ça, en région, nous autres, on a des petits milieux, des petites entreprises. Tout le monde se connaît. Ça fait que l'élève, ils savent qu'il vient du centre de formation. Donc, on risque de briser un lien de confiance avec ces employeurs-là qui sont prêts à les recevoir en stage. Ça fait que c'est vraiment comment bien arriver puis bien partir. Est-ce qu'il y a d'autres situations comme celle que Margot vient de nommer? Est-ce qu'il y a d'autres situations que vous avez vécues avec des élèves récemment pour lesquelles il faudrait vraiment s'assurer de les former pour ne pas que ça se passe? Quand même quelque chose de significatif quand on met en danger la relation avec les partenaires. Est-ce que vous avez des choses similaires à nous rapporter? Juste pour ceux qui ne voulaient pas ouvrir le lien ou pour ceux qui vont l'écouter en rédiffusion, peut-être juste montrer un peu qu'est-ce qu'on avait. Donc, si on avait vraiment ponctualité avec différentes manifestations et ensuite des exemples de stratégies pour l'élève qui ne sont pas toujours associés l'un à l'autre, mais c'est quand même plusieurs éléments. Si on va sur ceux qu'on n'avait pas encore travaillé dans le sous-comité qui étaient plus l'attitude négative. Donc, un élève, par exemple, qui ne sourit jamais. Est-ce que certains d'entre vous ont des stratégies qu'on peut leur enseigner? Ou la sensibilisation qu'on peut faire auprès de l'employeur? Une stratégie qu'on avait utilisée, nous, c'est dans un autre contexte, mais on avait fait comme des jeux de rôle, puis on avait modélisé avec l'agent de réadaptation, l'attitude. Donc, puis on faisait réfléchir les élèves sur, mais d'après toi, ça crée quel effet sur ton enseignant? Ça crée quel effet dans ton milieu de travail? Puis là, sans trop les préparer d'avance, mais par l'effet du jeu de rôle, il y avait une sensibilisation puis une prise de conscience aussi qui se faisait chez certains de nos élèves. Merci, Sarah. Tu vois, je savais que tu allais voir quelque chose. Est-ce que les élèves étaient capables, par la suite, de faire ce transfert-là dans d'autres situations? Je vais être honnête avec vous. On l'a exploré, ça, dans le EVR. Donc, c'est un cours de 25 heures. Non. Donc là, ça serait à tester auprès de nos élèves en milieu de stage en ISP. OK. Déjà, avec juste les réflexions, les prises de conscience, puis ceux qui étaient particulièrement sujets à ne pas sourire, on les voyait réagir aussi. Oui, mais là, vous n'avez pas pensé que... Bon, il y avait toute une belle discussion qui s'ouvrait là-dessus. Par contre, je n'ai pas pu mesurer, moi, personnellement, l'impact de... Ça, c'est la culture de données qui serait à peau finir. Parce que nos préoccupations, quand on essayait de réaliser quelque chose, puis suite à la rencontre qu'on avait eue le 18 mai dernier, tu sais, c'était vraiment quand les adultes étaient en stage, comment le transfert de ce qu'ils voyaient en classe quand ils étaient dans leur centre, comment ils arrivaient à se faire ce transfert-là quand ils sont en stage, puis est-ce qu'en créant un outil pour les enseignants ou les gens qui les suivent en stage, est-ce qu'un outil comme ça pourrait être aidant pour ces gens-là, par exemple, tu sais, quand les gens sont... Quand l'adulte a une attitude négative, bien, comment on peut optimiser en allant chercher soit des apprentissages qu'ils ont faits ou en les faisant réfléchir sur comme qu'est-ce qu'ils pourraient transférer ou, tu sais, à la hauteur de leur potentiel aussi, là. Mais dans le cadre des stages, est-ce que c'est quelque chose qui arrive plus souvent selon votre expérience ou on le voit moins souvent, tu sais, c'est une chose d'être négatif quand l'adulte est dans ses cours, tu sais, dans ses cours de IS, ISP, puis quand ils arrivent en stage vers un employeur, parce que ce qu'on a mis tout à l'heure, tu sais, comme la réputation des milieux de stage, puis si on veut que les milieux de stage continuent, je pense que ça, entre autres, ça, c'est important, l'attitude négative ou l'absentéiste, tout ça, c'est des éléments importants pour que ça facilite les prochains stages qui vont en lieu dans ces milieux-là. Oui, Yannine. J'ai été plusieurs années à la MFR du cas RTB qui, malheureusement, n'existe plus, mais les élèves, je peux vous dire que les élèves que j'ai placés en stage à ce moment-là, si c'était un stage vraiment qui cadrait dans ce qu'ils aimaient beaucoup, on avait plus de sourire en stage qu'à l'école. Ça, c'est certain. Quand on avait aussi les DEP, on avait les trois régimes pédagogiques, FGG, FGA, FP, mais dans des cas lourds où il y avait beaucoup de problématiques personnelles, c'est sûr que là, le stage n'était pas toujours la solution non plus. Ça dépend vraiment des élèves, mais en général, quand on a des jeunes qui ont plus besoin, qui sont plus manuels et tout ça, on avait vraiment au niveau de l'attitude, c'était beaucoup mieux, on voyait, mais quand ils revenaient en classe, bien, c'était plus difficile, mais plus de sourire en stage en général. Donc, si on le met dans l'autre sens, donc finalement, quand il y a des problèmes d'attitude négative, c'est souvent parce qu'il n'y avait pas la motivation. Ceux qui étaient motivés, ils étaient souriants, c'est un peu ça. Oui, oui. Puis là, ce qu'on veut faire, nous, avec notre nouvelle clientèle, quand nos élèves partent en stage en ISP, moi, je ne suis plus enseignante, mais on va servir un peu des travaux aussi de Karen Larocque qui expliquent un peu aussitôt qu'on a quand notre tableau de bord au niveau du cerveau, lorsque nous-mêmes, on ne sourit pas, notre cerveau détecte un niveau de stress plus élevé automatiquement. Il y a des images qui sont très bien faites. Il n'y a aucun copyright sur ces trucs, Karen Larocque. Elle est psychologue. Ça, c'est des choses qu'on veut essayer d'intégrer pour voir comment on va faire pour expliquer au niveau du cerveau, comment ça fonctionne, le tableau de bord de notre cerveau, sourire, les épaules, comme ça. Il y a beaucoup d'attitudes qui peuvent être qu'aider la personne elle-même et automatiquement son entourage. Ça, ça va être quelque chose qu'on va explorer. Oui, Caroline. Si je me rappelle bien, dans ton tableau que tu montrais tantôt, il y avait les stratégies ou la sensibilisation pour l'employeur au niveau du sourire. Ça va paraître peut-être bien baisique, ce que je vais dire, mais si l'employeur a à cœur vraiment d'accompagner l'élève en stage, peut-être parfois le féliciter, féliciter pour son beau travail. Ça se peut que ça amène un sourire. Ça se peut. Peut-être être positif carrément envers l'élève, l'accompagner, l'encourager, le féliciter. Peut-être que ça pourrait aider. Si je peux juste continuer un petit peu là-dessus, Caroline, c'est sûr quand on trouve le maître de stage qui croit à 150 % à son élève et qui dit, moi, on a eu des élèves qui ont fleuri au printemps et qui étaient en train de tout lâcher au niveau du secteur des jeunes ou adultes, mais le bon maître de stage au bon moment dans une entreprise. Nos entreprises, aujourd'hui, si on recule d'il y a 10 ans ou 15 ans, puis aujourd'hui, ça roule encore plus. Moi, je trouve dans les entreprises, c'est difficile de trouver un endroit où l'espace va être là pour l'élève. Le temps va être là. Ça, il faut bien choisir. Ça prend quasiment un lien. Il faut quasiment connaître le maître de stage quand on va dans notre coin et dire, hey, Hugo, ça fait 10 ans, je viens faire réparer mon char ici. Tu penses, tu te prendras un élève? Oui, c'est parce que je te connais, mais en tout cas, dans une petite place, ça marche, mais en ville, je ne sais pas c'est quoi, comment ça fonctionne. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais il fallait que je le dise, ça me brûlera les lèvres. Très bien. Michel. Oui, bonjour. En fait, c'est un commentaire, en effet, plus une expérience dans le contexte actuel aussi où on a beaucoup de roulements dans les entreprises, dans les organismes. Je trouve qu'aussi, il y a comme quelque chose que les jeunes doivent travailler, c'est beaucoup l'adaptabilité et la souplesse, dans le sens que souvent, on commence avec un maître de stage ou un superviseur en entreprise et cette personne-là quitte. On arrive avec une nouvelle personne. Ça fait que ça demande quand même une adaptabilité, je dirais, souvent aussi aux stagiaires. Donc, la même chose, c'est quand je voyais dans ponctualité, c'est d'informer la personne de son absence. Bien, souvent aussi, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est que pour certains, ils ne savent pas exactement à qui, à qui, qui doivent informer finalement au niveau de l'entreprise. Ils ne savent pas, c'est une maître de stage, c'est une telle personne. Bon, bref, ça fait que c'est des fois, aller dans des petits, il faut aller dans des petits détails vraiment avec certains stagiaires en fait pour, pour qu'ils soient capables aussi de respecter leur engagement. C'est tout. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait encore une dernière personne qui voulait? Oui, carrément. Peut-être, pour faire du pouce sur ce que Michel vient de dire, peut-être aussi enseigner à l'élève les répercussions que ça a quand il disparaît ou quand il n'informe pas l'employeur qui ne rentrera pas ce matin ou qui sera en retard. Tu sais, il y a beaucoup de conséquences sur l'équipe. Moi, je me fie sur toi pour que tu sois là ce matin, tu n'es pas là, donc là, ça implique qu'il faut que je trouve quelqu'un, nanana, nanana, tu fais comme laisser tomber ton équipe. Je pense qu'il y a un certain enseignement aussi qui est possible de faire. Peut-être que le jeune, il ne pense même pas à cette importance-là et aux conséquences de son geste. Il y a même, oui, je veux même aller un peu plus loin aussi. Des fois, il y a des employeurs qui ne portent pas assez d'importance au fait que l'élève soit absent aussi. On a eu des employeurs qui, finalement, nous apprennent à la fin, ah, mais l'élève arrivait 15 minutes à tous les jours, mais ce n'est pas grave. Je m'étais comme s'il était présent. C'est comme, mais ça crée un mauvais pli chez l'élève où des fois, ils disent, bien, ce n'est pas grave, tu es absent une journée ou une autre. On s'arrange sans toi. Donc là, ça monte. En fait, ça n'apprend pas à l'élève les bons, ça ne permet pas de faire les bons apprentissages. Donc oui, il faut enseigner les conséquences à l'élève, mais il faut aussi conscientiser l'employeur que, bien, l'élève qui est là, ça va devenir un employé. Donc, il faut qu'on lui apprenne comment devenir un employé et pas montrer trop du place. Exact. C'est ce que je voulais ajouter. Là, aujourd'hui, il est stagiaire, mais il ne sera pas stagiaire toute sa vie. Alors, oui. C'est bon. Je pense que ça va faire le tour pour ce tableau-là et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le sujet principal. Le deuxième sujet pour la rencontre d'aujourd'hui, qui est ISP dans les organismes. Donc, les organismes partenaires. On l'a dit un peu, Sonia, la semaine dernière, au Sexarca, on a présenté plusieurs. Donc, des organismes dans lesquels ils vont offrir de l'ISP, mais souvent aussi de la formation de base. Donc, ils ont plusieurs enseignants qui vont dans les organismes. Donc, ils vont avoir des cours de français, des cours de mathématiques et ils vont avoir aussi des cours, des ateliers d'ISP. Donc, ça, c'est une des façons de fonctionner. Je ne sais pas si quelqu'un veut présenter un de ses partenaires. Parce que, en fait, toutes les façons sont bonnes de le faire. Et je ne veux pas qu'on ait juste mes exemples, parce que vous faites des choses aussi probablement de votre côté. Je ne sais pas à qui je peux pointer le doigt, là, mais... Je peux me proposer. Merci, Sarah. Bien, je peux vous parler d'un projet qu'on a avec une ferme avec agriculture biointensive. Donc, ça fait quelques années déjà qu'une fois par semaine, quand on réussit à avoir le nombre d'élèves, ça, c'est un enjeu qu'on a suffisant pour se soutenir la présence de l'enseignant. Mais généralement, là, on a été capables, là, assez régulièrement. On peut certifier trois CFMS. Donc, eux, ils ont développé une ébénisterie, un kiosque pour vendre leurs légumes et une cuisine pour la transformation de leurs légumes. Donc, on offre le cours ISP 30-16, qui est un choix d'un métier, le matin, étant donné que c'est un organisme d'insertion socioprofessionnelle. Oui, excusez-moi, j'ai la misère avec mes mots ce matin. Donc, il y a toujours la transition qui est à préparer, le parcours de six mois qui se termine avec Service Québec. Donc, on se sert de ce sigle-là pour déjà faire une armoire, c'est la connaissance de soi, un peu voir, mais ça va être quoi le plan de match quand ils vont partir de cet organisme-là vers un emploi subséquent. Donc, le matin, on donne ce cours-là six semaines sur sept parce qu'on s'adapte à l'horaire de l'entreprise. Puis, l'après-midi, ce sont les supervisions sur les plateaux de travail pour délivrer soit à être cuisinier, soit à manœuvre en bois massif, ouvrier de bois massif ou à manœuvre en production horticole. L'année passée, l'enseignante qui était là a amené des modifications dans l'entreprise, donc accompagner l'entreprise pour faire en sorte que malgré l'hiver, il y ait des tâches qui soient reliées au métier semi-spécialisé en tout temps. Donc, on n'a pas besoin de faire un arrêt de formation ou de limiter à ce moment-là. C'est comme libérer de la contrainte pour les arts de stage puis l'accompagnement en milieu. Donc, il y a tout un mécanisme avec l'affaire, avec la culture en pot qui s'est développé en partenariat avec l'organisme pour assurer que ce FMS-là aussi pouvait avoir lieu à longueur d'année comme en ébénisterie. Les places sont limitées. Donc, ce qui est particulier un peu, c'est que oui, les élèves font leur choix avec leurs intérêts, mais en même temps, ils sont contraints à la réalité de l'organisme qu'il y a une production à livrer. Ils ont des paniers l'été, ils ont des clients, etc. Donc, voilà, c'est le partenariat qu'on a développé. Puis, si jamais il y a quoi que ce soit, une contrainte ou quoi n'importe, parce que c'est une clientèle qui est aussi parfois éloignée du malgré du travail, on offre la RACFMS pour ceux qui ne sont pas capables de compléter ou ultérieurement quand ils transfèrent dans une entreprise dans le même secteur. En tout cas, on offre le suivi par la RACFMS. Et Sarah, est-ce que vous offrez aussi pour certaines personnes qui seraient encore plus éloignées faire une attestation locale dans certains cas ou il y a des personnes qui ne sont pas capables de réaliser une certaine tâche? Oui, attestation locale aussi, c'est possible. S'il y a certaines tâches, ça dépend tout le temps des milieux. J'ai d'autres expériences aussi. On a d'autres projets dans d'autres organismes. Mais généralement, à part le parcours de six mois, c'est plutôt grand. Mais oui, quand ça arrive, on le change en 30-21. Puis même parfois, on a exploré de l'IS. Il y en a qui étaient tellement éloignées que c'était plus l'IS qui était adapté pour eux. OK. Puis quand tu dis six semaines sur sept, tu veux dire que vous faites l'enseignement le matin, les stages après-midi, six semaines. Après ça, vous avez arrêt une semaine. Après ça, vous recommencez. Ou le programme dure six semaines? Non, c'est dans le fond, nous, c'est entrée, entrée, continue, sortie variable. OK. Donc, comme c'est un bloc, normalement, chez nous, ce sont des blocs de trois ans d'enseignement en ISP. Mais l'entreprise commence à huit heures et quart et termine à midi. Mais on a adapté l'horaire, dans le fond, pour faire plus de blocs d'heures. Mais c'est une entente qu'on a prise avec eux. Ça aurait pu être autrement, mais c'est ça qui a été décidé. À la septième semaine, dans le fond, pour respecter les nombres d'heures et tout, qui est entendue de base, bien là, ils étaient uniquement en production. Puis ça fait l'affaire de l'entreprise aussi, particulièrement dans la haute saison. Donc, c'est l'entente qu'on avait eue avec eux. OK. Merci. Je peux y aller? Oui, oui. En fait, c'est ça, je trouve, c'est au Centre de services scolaires des découvreurs, en fait, à Québec. Pour nous, en fait, c'est nouveau, ce volet-là, l'ISP et l'IS dans des entreprises. Et puis là, je suis en démarche, en fait, pour une première expérience. Et je t'entendais, en fait, dire que parfois, vous allez choisir certains cours qui sont de l'IS, puis d'autres fois plus de l'ISP. Et entre autres, un des besoins avec cette entreprise-là, c'est beaucoup la question de la gestion des conflits et relations interpersonnelles en milieu de travail. Bon, ce volet-là, il y a un cours en ISP sur la gestion un peu des conflits en milieu de travail, mais en même temps, dans le nouveau programme aussi de participation sociale, il y a un cours qui s'appelle relations harmonieuses. Donc, fait que là, je me disais, j'étais comme, bon, lequel entre les deux? Tu nommais, entre autres, bon, pour les gens, quand les gens étaient plus éloignés du marché du travail, vous alliez plus vers l'IS, plus près du marché du travail, vers l'ISP. Ça fait que j'imagine que vous faites une certaine évaluation des employés. Comment vous faites ça, en fait, pour déterminer ça? Donc, de base, l'entente qu'on a, ce sont pour des FMS. Donc, quand il y avait IS, à ce moment-là, c'est sûr que tu sais, honnêtement, c'est tout le temps l'entreprise qui, comment je pourrais dire, quelqu'un avec qui on doit négocier. Ceux qui se sont qualifiés, qui ne se qualifiaient pas, dans le fond, pour les FMS, même, souvent, ça a été des fins de parcours aussi, là, qui se sont tenus. C'est extrêmement rare qu'on y va, mais généralement, ils sont capables de terminer leur parcours. Donc, je dirais, dans 95 % des cas, ce sont des FMS qu'on cible. Participation sociale, nous, là, pour le moment, on le met sur pause parce qu'il y a un changement qui s'en vient, qui implique aussi des évaluations, ça va avoir un paquet de répercussions. Donc, de prime à bas, on va favoriser les CIGLISP pour favoriser une RACFMS ou favoriser, là, idéalement, à moyen terme ou à long terme, là, la diplomation. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, bien, ça va, oui, en effet, là, c'est vrai qu'avec le nouveau programme de participation sociale, avec le cours obligatoire, projet de vie, puis tout ça, c'est un enjeu, là, je suis dans cette réflexion-là, justement, à dire, bon, on ne peut pas juste prendre le cours relation harmonieuse, il faut aussi le cours obligatoire qui vienne avec ça, donc. C'est ça, bien, c'est ça, puis, bien, pour nous, en tout cas, et là, je vous avouerais, avec la pandémie, tout, on a eu une grosse, grosse basse de clientèle, donc, je vous parlais toujours, tu sais, l'enjeu aussi, là, ça nous prend un nombre pour soutenir, un nombre d'élèves pour soutenir la présence du prof, là, ça, ce sont des contraintes administratives aussi, mais jusqu'à maintenant, depuis 4-5 ans, c'est vraiment plus, là, le profil, on est capable, quand même, d'aller chercher, là, soit une certification locale ou un FMS, là. L'IS, c'est vraiment un cas, là, d'exception, là, jusqu'à maintenant, mais on l'a déjà évalué, là, et comme j'ai une formation de CEU aussi, mais c'est sûr que ça me permettait, là, de, je faisais des allers-retours entre la CP, entre mon service, entre l'organisme, puis oui, on travaillait en multidisciplinarité pour établir les besoins de l'élève, puis qu'est-ce qui peut mieux répondre à ce moment-là. OK. Merci. Il y a eu une question, ça, par rapport à l'entrée, l'entrée continue, là, à la firme, là, c'est quelqu'un qui n'a pas de micro, donc là, je me demandais si tu peux nous donner juste un petit peu plus de détails sur l'entrée continue, ça se fait, comment ça se passe, peut-être? Est-ce que ça se fait toutes les semaines? Est-ce que ça se fait à des dates précises, puis comment ça fonctionne? C'est l'organisme. Donc, dans le fond, l'organisme informé, quand j'enseignais dans le milieu, bien, même si c'est souvent ça, l'organisme me disait, bonjour, Sarah, bienvenue, tu as un élève ce matin avec toi, là, il vient d'arriver, là, fait que, bien, bonne chance, il va être là pour les prochaines semaines, puis, bien, pas bonne chance, mais, tu sais, bref, c'est ça, tu as un nouvel élève! Alors, j'avais monté mon cours pour être capable d'avoir des blocs, donc, il n'y avait pas de date précise, c'est vraiment selon le recrutement de l'organisme qui se faisait, puis on m'informait parfois, l'élève était devant moi le matin même, puis, bon, je composais, là, avec son intégration, donc, j'avais une séquence que j'avais faite par module d'enseignement pour le sigle, puis à partir de ce moment-là, pendant que certains faisaient leurs recherches, bien, là, je faisais une petite capsule magistrale avec d'autres élèves du groupe qui étaient rendus à un endroit différent dans le sigle, puis, bien, selon la vitesse à laquelle ils avançaient aussi, c'est déjà arrivé qu'avec l'organisme, on avait une entente parce qu'ils sont payés pour assister à ce cours-là le matin, donc, bien, quand il avait terminé tout son processus, puis il restait le plan d'action à faire, mais c'était beaucoup trop tôt. Dans leur parcours, les élèves n'étaient pas rendus là, la maturité ou la réflexion de dire « qu'est-ce que je vais faire dans six mois », ça pourrait être très, très anxiogène pour eux, donc, ils s'en allaient tout simplement continuer la production sur leur plateau, n'assistaient plus à ce cours-là tant ou tant qu'ils n'étaient pas rendus à un mois de leur transition où, là, on avait vraiment plus un levier pour travailler le plan d'action et tout, donc, c'était très variable. Il y en a qui passaient une cinquantaine d'heures avec moi pour le cycle 30-16, il y en a d'autres que c'était un 75 ans, donc, ils allaient vraiment selon leur évolution à travers l'article, si je ne peux pas vraiment, je veux dire un module, mais bref, le cours. Est-ce que ça répond à la question? Je suppose que oui, puis tantôt, on parlait de l'importance pour les élèves de développer l'adaptabilité, mais je vois que pour les enseignants aussi, il fallait développer de l'adaptabilité, c'est comme, c'est pas d'avance, il n'y a pas vraiment de date fixe, c'est ce que je comprenais. Il n'y a pas de date fixe, souvent, je n'étais pas nécessairement informée ou pouf, je reviens la semaine suivante, puis mon élève est en désintoxication pour trois semaines. Oups, OK, attends une minute, je vais m'attacher avec ma tosse pour pas que le dossier soit nécessairement fermé, mais en arrêt. Puis, tu sais, dans cette entreprise-là, j'ai enseigné tantôt en haut de l'ébénesterie, après ça, j'enseignais dans une maison qui avait comme plus d'eau courante, après ça, on m'a ramenée dans la salle à manger, j'avais tout le temps des gens qui partaient de la cuisine, qui passaient dans le bureau. Donc, oui, ça demande beaucoup d'adaptabilité pour l'enseignant en organisme, dans l'organisme, c'est plus tard, mais effectivement, beaucoup, beaucoup d'adaptabilité. Donc, il faut prévoir, ça demande une prévision. Quand c'est en entrée continue, sortie période, c'est une autre réflexion, une autre approche au niveau de l'enseignement, puis de l'évaluation aussi. Il faut prévoir l'imprévu parce que c'est imprévisible. C'est bien. Merci, Sarah. Je pense que ça fait le tour de la question, à moins que jamais il y ait d'autres choses. Oui, on me confirme que ça répond à la question. Merci. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui aimerait ça présenter un cas de partenariat avec un organisme communautaire? Nadia, oui. Je peux parler, en plus, on est trois représentants aujourd'hui de mon centre. J'ai dit, là, il faut un peu qu'on parle, mais on vient, c'est sûr, chercher des idées parce qu'un peu comme plusieurs, on est à la recherche toujours parce que, comme le nommait Sarah, nous aussi, avec le plein emploi et tout ça, c'est sûr que l'ISP est en baisse dans notre centre. Ça fait qu'on cherche des moyens. Puis dans le fond, le communautaire, présentement, on l'aborde de différentes façons. Oui, on a des enseignants vraiment toujours sur place, là, à certains endroits, vraiment, qui vont accompagner les élèves qui sont référés par Service Québec, par exemple. Donc, c'est un partenariat au niveau communautaire, un petit peu, comme Sarah, là. Bon, donc, et là, on est en train de prendre d'autres modèles que peut-être que vous faites aussi et que vous pourrez nous conseiller. Mais dans le fond, on essaie qu'aussi nos groupes, vraiment, qui sont ici, dans le centre, sur nos plateaux de travail, de se coller vraiment avec des membres de la communauté. Donc, d'être vraiment plus à l'opportunité que, par exemple, à chaque semaine, deux semaines, on part, puis on va vraiment dans, tu sais, un organisme de la communauté pour appliquer ce qu'on apprend. C'est comme si c'était un stage 1, un petit peu, qu'on fait avec tout le monde. Puis là, on le fait depuis quelques années avec les fermes solidaires. Nous, on a un plateau, ici, là, d'horticulture. Donc, on prend tout le groupe et c'est très motivant. Les élèves ont vraiment le goût à ce plateau-là parce que c'est collé à la réalité. Ce qu'on fait, on va directement l'appliquer dans les champs de solidaires. Donc, ça, c'est quelque chose, en tout cas, pour nous, qu'on veut développer pour tous nos plateaux. Fait que là, on est dans ça. Je ne sais pas si d'autres aussi, là, font ça avec la communauté. Mais on dirait que ça l'implique, ça fait une dynamique, là, tu sais, ils sont impliqués dans le développement de nos élèves. Là, je trouve ça intéressant. Ça fait un beau partenariat, en tout cas, pour solidaires. Ils en engagent même l'été pour poursuivre aussi parmi ces élèves-là. Fait que ça fait des belles réussites, c'est motivant. Puis l'hiver, bien là, ils vont préparer les semis. Fait que, tu sais, ils ont tout un calendrier fourni. Fait que, tu sais, c'est vraiment réel, réaliste. On n'est pas un plateau pour un plateau, là. C'est vraiment collé. Alors là, tu sais, comme on a une boutique, parce que ça s'appelle Carrefour Travail-Études, Récupore un Carrefour Travail-Études. Donc, dans le fond, c'est vraiment une boutique. Il y a tous les cycles, là, de la production. Et bon, bien, comme là, la boutique, on veut vraiment les coller avec un partenaire où ils vont aller faire de la mise en marché. Donc, on est à développer des partenaires communautaires un peu partout. Mais ça, c'est plus ponctuel. Bon, il va quand même avec tout le groupe. Fait que je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont un peu ce modèle-là, qui voudraient... Là, je vois, c'est une cohorte fermée. Non, on a aussi, nous, des entrées continues. On les prend vraiment où ils sont rendus. Tantôt, je vous entendais parler du cours obligatoire de participation sociale. On a le goût, nous, de l'utiliser pour monter le projet de l'élève plus complet. Parce que là, on fait un projet de l'élève quand on l'inscrit. Mais dans le fond, chaque élève, avec le cours participation sociale, monte son projet dans le cours obligatoire. Fait que c'est intéressant aussi ce qu'il peut apporter. On le voit un peu, des fois, comme un obstacle, ce cours-là. Mais moi, je pense qu'il va monter un beau projet. Puis après, on va être capable de le guider où il veut aller, c'est quoi ses besoins. Fait que nous, c'est entrée continue. Mais avec un projet pour chaque élève. Voilà. Fait que je ne sais pas s'il y en a d'autres qui font un petit peu ça. Puis c'est sûr qu'il y a des modèles plus en amont que je veux nommer, mais pour Caroline qui est là, c'est qu'en amont aussi avec le communautaire, on va essayer d'aller chercher souvent une mesure. Tantôt, des fois, on n'a pas assez d'individus pour partir quelque chose. Mais avec une mesure, ça nous permet d'aller bâtir une petite cohorte par soi ou au moins d'aller, tu sais, bon, une première amorce. Comme là, par exemple, on est avec vraiment une clientèle très vulnérable qui est la maison des sans-abri de Shkutimi. Donc, Caroline est là sur le plancher. Tous les jours, elle va voir, elle crée les liens. On est plus dans de l'intégration sociale, à petit chèque, mais tu sais, puis elle a créé des partenaires autour pour qu'ils puissent, eux, les accueillir dans le communautaire aussi pour faire des petites expériences, tu sais, leur faire une routine de vie. Donc, ça, c'est plus en amont, mais des fois, une mesure peut nous permettre ça, en tout cas, dans notre cas. Donc, voilà, on peut partager ce petit début, mais on est comme vous, là, à chercher des idées, puis c'est pour ça qu'on participe. Donc, merci de partager vos idées. Sarah, tu peux reprendre la parole. J'ai une question pour Nadia. Quand vous parlez de mesures, est-ce que vous faites référence à la 1561, volet 1? Oui, c'est ça, pour vraiment, on est dans la population très vulnérable. Tu sais, ça nous aide des fois à aller, tu sais, chercher une clientèle qui a le potentiel de faire du ISP, mais qui est encore, tu sais, ils ne viendront pas si on lance une invitation. Il faut aller vers eux, je pense, là, cette clientèle-là. Fait que oui, en effet, c'est sur cette mesure-là que Caroline est cette année, avec la même idée sans âme. Est-ce que je peux demander encore une précision, Nadia? Tantôt, vous disiez, là, que vous avez des plateaux. Les plateaux sont dans votre centre où ils sont dans les entreprises partenaires, où ils sont un peu partout, mais tout est relié ensemble. Vous arrivez à faire un projet. On a un pavillon complet avec des plateaux qu'on a transformé vraiment en entreprise-école. Donc, les élèves arrivent, tu sais, dans le fond, puis on l'avait déposé, là, aux entretiens, il y a quelques années pour lui donner une signifiance. Donc, ça s'appelle Récupar. Il y a une mission, une vision, comme une entreprise. Et dans le fond, il y a différents plateaux qui contribuent à cette entreprise-là. Donc, il y a de l'ébénisterie, horticulture, puis tous les produits, c'est fait à partir soit des produits régionaux récupérés, puis ils s'en vont. Fait que, tu sais, c'est vraiment une boucle. Fait que dans le fond, les élèves vont là, il y a quand même encore une fois une signifiance, puis tout ce qui est fait est vendu à la boutique Récupar. Fait que ça, c'est vraiment à l'interne. Nous, on a un pavillon complet pour ce projet-là d'élèves avec des besoins. La majorité, par exemple, de cette clientèle qui est là, c'est des élèves avec des besoins particuliers. Donc, on a un mélange d'intégration sociale et intégration socio-professionnelle qui sont là. Il y a quand même des petits co-ops, c'est des entrées continues, comme je vous disais, mais il y a des petits co-ops qui vont quand même faire exemple, parce que si dans leur projet, on a déterminé que c'était les interactions au travail qui étaient difficiles, par exemple, il va y avoir dans la semaine un moment où il va y avoir vraiment un petit cours sur les interactions au travail. Mais sinon, les apprentissages sur les cycles de maintien et d'intégration en emploi se font directement sur les plateaux avec des observations de terrain et des petits objectifs à travailler sur les différents plateaux de travail qu'on a là-bas. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, il y a des cohortes aussi qu'on décolle pour le 35-36. Donc, c'est des parcours qui, ceux qui sont là, c'est un parcours sur trois ans qu'on leur a fait pour les élèves. Après, ils peuvent soit poursuivre leur FGA, soit vraiment intégrer le marché du travail. Et là, on peut continuer vraiment là-bas. Puis, dans le fond, aussi, c'est ça. Puis, chacun de nos plateaux, bien, comme on vous disait, on veut les associer. Là, on a l'horticulture qui est associée à Récupar, mais on voudrait le faire pour tous nos plateaux, de partir avec tous les élèves, tu sais, soit une fois par semaine ou deux semaines pour donner encore plus de signifiance à ce qu'ils font. Voilà. C'est juste curieux, Nadia, c'est-tu le pavillon dont tu parles, celui qui a une visite qui pouvait être organisée là, fin avril, c'est ça? Non, par exemple, c'est une bonne idée de le mettre. Mais non, on voulait le mettre dans les présentations de projets, mais on ne le présentera pas cette année. Dans le fond, non, c'est avec Jonquière qu'on va aller visiter. Puis, c'est le communautaire, c'est avec la maison de quartier de Jonquière, ceux qui vont participer à la QFGA. Martin, on peut en profiter pour parler un peu de la QFGA. Mais oui, c'est avec la QFGA, il va y avoir une visite vraiment en autobus, ceux qui seront en présentiel, pour aller visiter le partenaire de la maison des sans-abris avec le CFGA de la Jonquière, qu'eux aussi, on fait un beau partenariat avec le communautaire, donc j'ai hâte de voir ça. OK. Puis pour celle de Rive-du-Saguenay, les visites, on va mettre des dates bientôt, surveiller la tournée, c'est ça? OK. Il y a une présentation de nouveaux projets là, il y a une seule. Merci. Donc, Richard, est-ce que toi aussi, tu as un projet à présenter, partenariat ISP communautaire? Non. Non, dans le passé, il y a déjà eu un, ce que Sarah disait tantôt avec les serres, donc c'était des serres viables, ça s'appelait serres viables, et c'était un projet ISP aussi. Et aussi, comme j'en ai déjà parlé, une friperie qui était à Bokinian, qui était aussi un lieu de, les classes étaient dans la friperie, il y avait aussi à l'avant une boutique, et c'était aussi communautaire, c'était un nouveau centre d'achat, et tout de suite, il y a eu un contact qui était fait avec les gestionnaires du centre d'achat, ils ont offert, je dirais, un pied carré assez important du centre d'achat pour la boutique, et en arrière, il y avait trois classes d'ISISP, et tout le tri se faisait là, donc c'est, j'ai toujours trouvé que c'était des projets super intéressants, et c'était régional, donc eux, ils organisaient le transport dans toutes les villes, Cattineau, Elmer, Hull, qui amenaient directement à l'eau, donc leur transport, c'était le transport scolaire, ils organisaient des autobus qui allaient chercher les élèves et qui les amenaient là, donc c'était super intéressant. Je vais prendre la parole, dans ce cas-là. Non, mais au centre du Joliette, nous aussi, on a quand même plusieurs projets, on en a plusieurs avec des entreprises d'insertion, donc certains, c'est un parcours plus régulier, donc c'est une entente qu'ils ont avec Service Québec, donc souvent, ça tourne entre 28 et 30 semaines de formation, donc les élèves sont inscrits en ISP durant tout leur parcours, c'est l'organisme qui fait l'inscription, pour répondre à la question de paquets de pattes, donc c'est entrée continue, donc ce n'est pas les cohortes fermées, c'est toujours des cohortes ouvertes, donc entrée en permanence, les organismes ont, habituellement, je veux dire, ça tourne entre 8 et 15 participants qui ont, mais on a des organismes des fois qui tournent autour de 2-3, donc nos enseignants ne sont pas à temps plein dans les organismes, nos enseignants, ils passent 1 heure, 2 heures ou 3 heures selon le nombre d'élèves par semaine dans l'organisme, donc on a entre autres le vélo vert qui font de la réparation de vélo, donc au vélo vert, il y a des élèves qui veulent être réparateurs de vélo, on a des élèves qui sont caissiers, donc qui vont être plus à l'accueil des clients, on a des élèves qui vont faire l'entretien ménager du bâtiment, qui vont s'occuper aussi de l'aile administratique, donc ils vont tout faire l'entretien ménager, à vélo vert aussi, ils font des barils récupérateurs d'eau, donc il y a un élève qui manœuvre en, ce n'est pas en transformation, mais manœuvre en fabrication, caoutchouc, plastique et autre chose, parce qu'il doit nettoyer le baril d'eau, il doit le percer, il utilise ensuite, il y a tout un gabarit pour faire la grille, donc il y a plusieurs métiers dans la même entreprise et c'est ça, notre enseignant, à chaque semaine, il va là-bas, travaille avec les intervenants, fait les évaluations, c'est l'organisme elle-même qui fait la majorité de l'enseignement, donc c'est eux qui font les activités sur la gestion des interactions parce que c'est eux qui sont en permanence avec les élèves, mais c'est l'enseignant qui va faire les évaluations à la fin, donc il est capable de faire un suivi de semaine en semaine et quand on arrive à l'évaluation, c'est l'enseignant qui la faisait, donc ça c'est ce que nous on fait avec les entreprises d'insertion, et bien il y en a quand même plusieurs dans notre région, donc on est chanceux, et sinon on a aussi un point de service dans une entreprise adaptée, donc en fait nous c'est TAC, donc Travail Adapté Québec, qui ont plusieurs mandats, donc ils font des raquettes, ils font de l'alimentaire, ils font énormément de choses, on a deux enseignants là-bas, un enseignant d'IS, un enseignant d'ISP, donc les élèves ont les deux sigles à leur profil, les groupes d'élèves vont avoir un enseignant ou l'autre, mais les deux enseignants travaillent ensemble pour faire le matériel, donc les deux enseignants comme ça peuvent, chacun avec leur force, préparer le même matériel qui va être donné aux deux classes, donc qui va avoir une couleur ISP et IS en même temps, donc là je ne sais plus, ils sont rendus à combien d'élèves là-bas, il me semble que c'était 80 personnes qui étaient inscrites, c'était peut-être même plus, donc il y a énormément d'employés qui sont inscrits, ils ont tous une journée dans laquelle ils ont des cours, donc une heure ou deux de classe et ensuite ils sont sur le plateau, donc les enseignants ont des heures en classe avec chacun de leur groupe et ensuite des heures sur le plateau où ils peuvent s'assurer de faire le suivi sur le projet aussi de l'élève. C'est comme deux façons, deux façons de plus de faire, mais il y a plusieurs façons de vivre l'ISP quand même, donc oui Annie, dans le fond, dans ton modèle, Jean-Christophe, c'est comme si ton enseignant il est là, mais pas tout le temps, mais les présences, vous les prenez quand même tout le temps, même si l'enseignant n'est pas là. Est-ce que des fois vous utilisez le sigle l'actualisation professionnelle pour juste transférer vos connaissances aux intervenants qui vont être avec les élèves dans certains cas? Non, les intervenants ne sont pas inscrits, ne sont pas siglés pour faire de l'actualisation professionnelle. Je pense que c'est ça que tu demandais là? Oui. Non, c'est ça, nos intervenants ne sont pas siglés. On y a déjà pensé dans certains organismes de le faire, par contre finalement c'est plus l'intervenant, moi c'est un peu comme un de mes enseignants non qualifiés, donc comme CP, j'accompagne les intervenants pour tout leur matériel pédagogique, toutes les activités qu'ils font. C'est comme moi qui valide leur travail. C'est ça, tu valides leur travail, mais ils sont à l'emploi de l'organisme communautaire et toi tu es à l'emploi du CSS. Oui, mais vu que c'est eux qui font une partie des activités, je leur donne des conseils, je leur donne du matériel aussi, ils ont besoin, je valide ce qu'ils font, donc je travaille énormément. En fait, c'est comme si c'était des enseignants non qualifiés, je dois les accompagner davantage que ce que je fais avec les enseignants, mais c'est moi qui fais cet accompagnement-là. Puis toi, tu les accompagnes comme CP, puis en plus, il y a un enseignant qui va aller quelques fois par semaine faire ces choses. Oui, faire les évaluations puis la suivi des élèves. La suivi des élèves et tout ça. Mais très intéressant, fait que probablement que moi et ma collègue Caroline, on prendra un petit rendez-vous avec toi. Merci. J'ai pris quelques notes, mais vraiment très succinctes sur les projets que vous avez proposés dans le document collaboratif. J'aimerais, si vous aviez la chance de prendre quelques minutes pour aller compléter chacun des projets qui ont été présentés, puis peut-être si vous avez des liens vers des documents ou des présentations par rapport à ces projets-là, qu'on puisse y référer plus facilement pour ceux qui n'auraient pas pu assister à la rencontre. Puis des fois, ça peut peut-être aussi relancer des discussions pour des prochaines rencontres. Donc, si c'était possible, juste aller regarder un peu ce que j'ai écrit. Puis des fois, j'ai écrit rapidement, j'ai pris quelques notes rapides, mais des fois, j'ai comme interprété. Peut-être que j'ai fait deux erreurs, vous avez réussi à regarder cet aspect-là. Je pense que c'est important qu'on puisse partager les expériences qu'on a et qu'on puisse s'inspirer parce qu'on est quand même en train d'inventer des choses dans ce qu'on fait. Puis des fois, ce n'est pas tant dans le projet, mais dans la façon d'amener le projet que vous avez été innovant puis vous avez adapté. Donc, je pense que c'est là qu'on a besoin de s'inspirer mutuellement. Donc, si ça avait une chance, ça serait vraiment apprécié. Donc, je pense que ça fait quand même le tour. C'est certain. Non, ça ne fait pas le tour. On ne fera jamais le tour de tous les organismes communautaires, mais ça fait le temps que nous avions pour pouvoir en parler cette fois-ci. C'est ça. Il y a certaines personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont absents. Il y a des idées d'ISP à différents endroits. Il y a des belles choses qui sont faites un peu partout. Donc, je pense que c'est une thématique qui peut facilement revenir de fois en fois parce qu'il y a toujours de la nouveauté en ISP, toujours de nouvelles façons de l'enseigner, de la travailler pour nos élèves. Donc, on va sûrement en reparler la prochaine fois aussi. Peut-être pas pendant toute une heure non plus, mais je pense que ça, c'est toujours un des sujets qui vont revenir. Aujourd'hui, ça va faire le tour quand même. Donc, si vous avez des questions, si vous avez entendu une personne parler de son projet, je vous invite quand même à aller lui poser des questions des fois par courriel. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire devant tout le monde, mais qu'on est capable de refaire ensuite en individuel. Donc, si vous retournez avec la feuille de présence, vous avez les adresses courriel des différents membres, des différents enseignants, intervenants, CP, professionnels qui participent aux après-cours. Donc, vous pouvez les recontacter lors de poser des questions. Absolument, je pense que je parle pour tout le monde, mais absolument, on est assez intéressé de partager ce qu'on connaît pour faire finalement, on travaille tous pour le bien de l'élève. Et si nos idées peuvent aider des élèves d'une autre région, absolument, on est toujours heureux quand même de le faire. La dernière fois. Sinon, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. On se revoit quand même assez bientôt. Donc, en mars, on va avoir un prochain après-cours le 16 mars, si ça n'a pas changé. Donc, on va espérer qu'il n'y ait pas de changement d'ici là, pas trop de tempêtes non plus et on va souhaiter une bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada